Et salut, c'est Florian, ravi de vous retrouver pour cette dixième émission de Meet & Greet, dixième émission déjà, et pour ça je suis avec le compère de toujours, Nical, comment tu vas ? Hello Flo, ça va ? J'espère que toi aussi. On se retrouve aujourd'hui, on est à Saint-Etienne pour le festival Positive Education, mais surtout pour accueillir un artiste de marque, celui qui nous fait danser sur de la hardcore depuis les années 90. On parle bien de Manu le Malin. Énorme d'avoir Manu le Malin, c'est vraiment un plaisir de le recevoir aujourd'hui, et aussi de vous proposer deux capsules, comme toujours, dans Meet & Greet, La première, ce sera une interview avec French79, le musicien et producteur français se produisait à Radio-en-Bellevue, à Caluire, près de Lyon, du coup on a été lui poser quelques questions dans le cadre de la tournée de son album Joshua, et l'autre capsule, c'est un inside, c'est un tout nouveau format, et ce qu'on vous propose, c'est d'aller en club, en festival, parler de l'événement, avec vous, avec les organisateurs, pour un moment le plus fun possible, donc on espère que ça va vous plaire, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui pour la première fois, mais en attendant, on a le plaisir de recevoir au coin du cube, M. Manu le Malin. Salut Manu. Salut. Comment ça va ? Ça va, ça va. Ouais, la forme ? Ça va. Bon, là, tu t'apprêtes à jouer dans quelques jours au Positive Education Festival ? Demain, oui, hier soir. T'es chaud, ça y est, t'es prêt ? Non, chaud, pas encore, non, c'est parce que c'est demain, donc... Mais je suis déjà là depuis hier soir, parce que, même titre Castropolis, j'aime beaucoup les gens qui font le Positive Education, c'est ma quatrième, et leur gars, l'équipe, enfin tout, sont top, c'est pour ça que je viens avant. Les gens qui viennent public, ils sont bien aussi. Ouais. Le lieu est bien, bref, c'est un bon truc. Pour moi, c'est tout est bien, top. Ouais, ouais, ouais. Un peu une honneur, du coup, de faire la closing ? Un peu, un peu. D'honneur, pour faire la closing, quand même, d'être invité. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'en fait, comme je disais, c'est ma quatrième, mais quatrième fois, je clôture, je crois, en fait. Je pense que c'est une volonté de leur part, musicalement parlant, voilà, ils ont envie que deux dernières heures, bam, et bon, bah, si tu veux couper du bois, t'as pas d'un bûcheron. Bah, parfait. Tout comme ça, et cette année, la particularité, c'est que la peur a changé de camp. Il n'y a que des femmes sur le plateau où je joue vendredi, et moi, je trouve ça très bien, non pas que je mette un genre sur les musiciens ou musiciennes, mais bon, là, c'est un fait, et c'est cool. Je suis super content d'être le seul homme sur un plateau de DJ, de femme, mais bon, de DJ tout court, en fait, et l'ambiance va être différente, la musique va être différente, et ça me plaît. Donc, quand les organes m'ont appelé en me disant, tiens, on a ça comme il est, je dis, De toute façon, c'est vous qui est décidé, et en plus, parmi les artistes présents, il y en a que je connais, que j'apprécie déjà, et tout va bien se passer, quoi. Bah, complètement, oui. Suite à la musique, tu vois, c'est la musique, donc, il est sûr que les artistes féminines, quoi, il y a une différence, quand même, ça sera peut-être... À quel niveau, quand tu parles de différence, qu'est-ce que tu sens de différent ? Musicalement, il y a quelque chose, les femmes font ça, en tout cas, dans la musique dure, font ça mieux, je trouve. Ouais. Ouais. On pourrait dire « That's what she said », mais il y a un truc qui est différent. Il y a pas mal d'artistes que je kiffe vraiment, l'artiste féminine, qui font l'exemple type, du moment, c'est Samia Kwan, qui est une artiste que vraiment j'adore, et toutes ses premières prods étaient assez extrêmes, mais avec une touche, un mec aurait pu faire ça, en tout cas, j'avais jamais entendu ça avant. Et j'en ai déduit, et quand j'entends jouer, et surtout ses productions, j'en ai déduit qu'il y a un véritable truc qui est pas le même. Je vais pas en faire des caisses non plus, mais... Ouais. Après, c'est mon ressenti, peut-être que je suis complètement à côté de la plaque, en fait, non, mais... Mais je le vois sur certains artistes, souvent, qui sont très vénères, je sais pas s'ils ont envie de montrer leur place, ou de donner leur petite touche féminine, mais on sent que c'est un peu différent de ce qui se faisait dans les années 2000 ou 90, même. Ouais, alors après, le côté envie de montrer leur place, moi, je ressens pas ça chez ceux que j'ai cités. Même plus de l'indépendance, du coup, dans... Et chez d'autres, tu vois, parce qu'en fait, sinon, on retomberait dans les clichés un peu, genre, les femmes doivent s'imposer, ce qui est vrai. Non, on doit avoir leur style. Mais il y en a beaucoup, elles le font, c'est naturel, en fait. Elles font ce qu'elles aiment. Il n'y a pas, si tu veux, il n'y a pas une volonté de base de dire, on va faire comme ça, plus dur que les autres, parce qu'on est des femmes, on est obligés d'eux. Elles le font naturellement. En revanche, plus le côté... Il y a un côté, c'est plus fin, quoi. Tu vois, moi, qui est un peu bourlingué. Il y a souvent des plateaux qui sont avec des mecs, surtout dans l'artcore, où la musique dure, tu vois, l'art techno, c'est toujours un backstage qui est avec des mecs, ou une scène qui est avec des mecs. Tu vois, c'est un vestiaire de football, quoi. Et c'est pas toujours très fin. Donc, c'est pour ça que je suis ravi pour demain, en fait. C'est bien, on voit qu'il y a une tendance féminine aussi sur les artistes aujourd'hui, c'est très positif. Il y a une véritable volonté de la part des organisateurs, et c'est le truc du moment, et il était temps, tu vois. Après, il ne faut pas que ça devienne... Il y a déjà des artistes féminines qui ont peur d'être juste la caution, tu vois. Ça nous organise, il faut inviter une nana, en ce moment, ça fait bien. Sinon, tu fais un peu bâcher sur le net, quoi. Apparemment, je ne sais pas trop dans Internet. On va te dire tout de suite, mon truc, mais... J'ai mon idée là-dessus, quoi. Vu que je ne m'exprime pas sur le net. Donc, il y a des artistes féminines qui ont dit, si c'est juste... Sonia Kwan a fait un poste là-dessus, en disant, j'ai l'impression que certains organes bougent juste parce que je suis une femme. Et il ne faudrait pas se tromper de sujet, en fait. C'est juste, effectivement, dans la société d'aujourd'hui, il y a un problème de parité. Forcément, la musique est concernée par ce problème aussi. Réagit beaucoup plus vite que d'autres sphères. Enfin, j'ai l'impression. Peut-être plus tard. Elle réagit sur le tard, mais beaucoup plus vite. Les choses se mettent beaucoup plus vite en place. Juste le revers de la médaille, c'est effectivement qu'on met des femmes parce qu'il faut mettre des femmes. Ceux qui vont faire ça, de toute façon, vont vite être repérés. Mais ça ne va pas marcher longtemps. Je suis un peu naïf, peut-être, je ne sais pas, mais j'espère que... Pour toi, si la démarche ne te paraît pas sincère, ça se sent ? Apparemment. D'après le poste de Sonia Kwan, par exemple, elle a déjà senti le... Alors, dans les réponses, il y a beaucoup de gens qui ont dit, mais en fait, avant, quand tu aies vu la première fois, on ne savait pas que tu étais une femme. Et peu importe. On aime ta musique. C'est pour ça que je tiens à dire une DJ. Et quand j'ai dit tout à l'heure, je suis entouré de femmes. Mais après tout, je suis entouré d'artistes. Que ce soit des femmes, des hommes, des transgenres. Moi, à partir du moment où, dans les platines, ça envoie, ça me... Mais c'est là où je trouve que c'est important. Il faut qu'elle ait sa vraie place et pas qu'on l'invite en tant que femme du tout. C'est exactement ça, quoi. D'ailleurs, ce qui... Tant qu'artiste, quoi. Surtout la musique électronique, qui était censée être une musique sans visage, à la base, tu vois. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, la surcommunication visuelle, Instagram, tout ça, machin. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Moi, on me voit, mieux je me porte. Alors qu'au tout début, j'ai été un des premiers à me mettre en avant, tu vois, dans les... À passer à la télé en 93, en 4 et en plus. Je m'en souviens encore, parce que la vidéo traîne encore. Mais c'était le début. On avait envie de... Je voulais changer le monde, tu vois. J'en suis revenu. Après, peut-être que tu voulais montrer ton style aussi au grand public. Il fallait le faire valider. Et donc, le côté sans visage, tout ça, surtout que l'esthétique du hardcore, ça a toujours été de demeure, les machins. J'ai envie de montrer autre chose. Et de montrer aussi que le hardcore, ce n'était pas juste une musique de bête et méchante, de hooligan, fonce-dé, tu vois. Et j'ai l'impression d'avoir plus ou moins réussi. Mais aujourd'hui, moi, je suis contre-pied. Moins on me voit, mieux je me porte. Mais pour en revenir à notre sujet, effectivement, l'image aujourd'hui est super importante. Certaines artistes féminines desservent un peu la cause qui est en train d'essayer d'être défendue par Hitch, etc., parce qu'elles ne jouent que sur l'image. J'ai mon opinion là-dessus, mais après tout, chacun fait ce qu'il veut. Je pense que le public est assez intelligent. Enfin, je parle du principe qu'il est intelligent en majorité pour dire, c'est bon, c'est pas parce que t'as une belle plastique que ta musique va aller avec. Il est là, le truc, c'est toujours très... Après, le problème, c'est qu'il y a un public aussi qui doit apprécier ça si ça fonctionne. Oui, les bolosses de base. Oui, mais bon... Tu vois, les publics de Coachala ou de Tomorrowland qui vont devant les photocalls Instagram et tout ça. Moi, je n'ai pas l'impression de faire partie de ce monde personnellement. Même si la musique électronique est venue d'une belle, grande famille dégueulasse par moments. Ce côté-là, on a la chance depuis quelque temps dans la musique dure en plus d'avoir un peu de name dropping. J'ai dit, ça me dit à quoi ? Évidemment, on pense à la Temple. Elle n'a pas besoin de savoir où elle va en vacances l'été en bikini. Sa musique parle d'elle-même. Moi, je ne l'avais jamais rencontrée jusqu'à il y a quelques temps. J'ai parlé à une artiste, pas à une femme, un truc, machin. Ce qu'elle est, ce qu'elle fait dans sa vie, c'est là où elle se place dans la société, c'est tendance. En fait, ce n'est pas mon problème. C'est quelqu'un d'adorable et surtout, ce qui nous intéresse au sujet, c'est la musique. Même si l'humain, tu vois, après, dans la petite pièce derrière, l'humain est important. Si c'était une conne ou un con, comme c'est un mec, c'est un con ou une conne. Bien sûr. C'est pareil. Là, il n'y a pas de parité. Il y en a partout. Mais le sujet, vraiment... C'est peut-être une protection aussi pour sa vie perso de ne pas s'afficher trop, je pense que ça peut être bien en tant qu'artiste. Alors, je ne sais pas si c'est bien. Moi, je pense qu'elle a complètement raison. Oui. Et non, mais c'est surtout que elles, comme beaucoup d'autres, elles n'ont pas besoin de... Tu vois ? Oui, de juste se montrer... Elles sont là depuis un petit bout de temps. Elles font ce qu'elles ont à faire. Leur musique, je ne sais pas, c'est pas... Elles n'arrivent pas à aller, main en l'air, bout des coupes de champagne avec 15 photographes autour et à faire play comme ça. Il y en a quelques-unes comme ça, tu vois, je ne connais pas leurs noms. On va dire que... Mais... Et puis même, quand bien même, peu importe, ceux qui font ça, il y a aussi des mecs qui font ça. C'est parfois un truc d'insta. C'est pas un insta, mais c'est M. Garnier, un joueur qui m'a dit « Fais-toi un con, tu ne penses rien, tu t'en fous, de toute façon, au moins pour que tu vois les conneries de tes potes poste. » Par exemple, lui. Et je dis « Ok ». Et du coup, je suis tombé sur des trucs que j'ai halluciné. Des DJs hommes, pour le coup. Ouais. Waouh. Ah ouais, donc c'est ça aujourd'hui. Moi, c'est pas mon monde du tout. Mais peu importe, ils font ce qu'ils veulent. Ce que j'allais dire, justement, pour prendre le contre-pied de ça, me faire peut-être un peu l'avocat du diable par rapport à ce que tu dis. Est-ce que le fait qu'il y ait tous ces artistes qui soient masculins ou féminins, peu importe, mais qu'ils fassent tout ça, qu'ils cherchent ce côté populaire, ça ne permet pas de faire quand même une porte d'entrée pour la musique électronique, pour un public qui ne serait peut-être pas arrivé naturellement par les clubs ou par les festivals plus précis. Et que ces artistes permettent finalement d'apporter, en tout cas, de faire une porte ouverte à la musique électronique via un canal qui, de base, n'est pas la musique. Je ne sais pas que ce soit un homme ou une femme sur les photos, beau, belle, ok, très bien. Quand ils sont sur scène, un DJ, que ce soit un homme ou une femme en train de jouer, c'est tout sauf sexy, en fait. Tu vois ? C'est, ok, prends-moi, un grand mec qui fait la gueule derrière les platines. Tu vois ? Il ne se passe rien, un groupe avec des, tu vois, bam, 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 c'est ultra visuel. Un DJ, c'est chiant à mourir, à regarder. On est d'accord ? Donc, tu es en train à me dire que les gens pourraient venir via l'image, mais une fois qu'ils les voient sur scène, c'est un DJ. Parce qu'il y a beaucoup de gens, un DJ, même moi, je vais te dire, je joue la musique des autres, après tout. Je ne suis que DJ. Même s'il y a tout un truc derrière et que jouer la musique des autres, c'est aussi se l'approprier pour en faire autre chose, tu vois. Mais en termes d'image, alors maintenant, on commence à se déplacer du truc de visuel et tout, on habite plus une scène que l'artiste en lui-même, tu vois. Moi, je vois ça comme ça. Donc, pourquoi le fait d'ouvrir la porte via l'image, bon, si, c'est l'humain qu'il y a. Et puis, éventuellement, dans le CV, ceux qui s'intéressent, je fais de la musique, je fais de la Mont-Saint-Claude. C'est un peu radical, peut-être, mais c'est pas obligé que je suis là à l'école, quoi. Oui, peut-être que c'est ça, la nouvelle génération d'artistes, ils sont obligés de passer par ces plateformes-là qui t'obligent à quoi ? De rien du tout. Je connais plein de jeunes artistes qui sont ultra talentueux et qui diluent, divulguent leur musique par des canaux qui sont entre guillemets les nôtres. Tu vois, les canaux historiques de la musique, alors maintenant, avec Internet, c'est de façon plus facile, certes, mais qui ne sont pas obligés d'abord, OK, alors donc, il va falloir que tu fasses ton compte Insta, que tu postes à telle heure, que ceci, que cela, que machin. Et du coup, dans la conversation et dans l'échange, il reste quelle place pour la musique une fois que tu as fait tout ça ? Tu vois, Facebook, compagnie, c'est chronophage. Moi, je sais que parfois, j'ai trois pages, c'est moi qui suis derrière, mais en fait, je ne me l'occupe pas. De temps en temps, on me dit, ça ne serait bien que tu partages l'event. OK, d'accord. Mais si je mets le doigt dedans, ça m'est déjà arrivé, c'est six heures dans la journée, il reste quelle place pour la musique. c'est la fête. Si tu mets de la musique, il y a trois personnes, tu vois. Donc, parlons de musique. Et surtout, et surtout, c'est une fois que sur scène, c'est là où on voit qui fait quoi vraiment. Tu es belle, tu es beau, en photo. Là, franchement, tu es chiant, ta musique, je n'aime pas. Enfin, tu vois, c'est idéal, le truc. C'est comme, je ne sais pas, dans le sport, dans le sport de combat, par exemple, c'est très amel en ce moment. Tu as les mecs, trash toll, tout ça, machin. Une fois rentré dans la cage, c'est là que ça se règle. Moi, je vois la musique un peu comme ça, en fait. C'est une fois sur scène, viens. Là, on voit qui, pourquoi, comment. Et parmi les femmes émergentes, mais en fait, qui sont là depuis un bout de temps, mais qui ont enfin, tu vois, une mise en lumière due à beaucoup de points sur la table via nos sujets de société. Une fois qu'elles sont sur scène, c'est réglé. Tu es là, OK. C'est une femme, mais en fait, peu importe. La musique, voilà, c'est là où ça se règle. Et les gens qui, comme tu dis, peut-être, ne connaissent pas et tout, c'est tellement facile. La nouvelle génération, je vois ça, à nouveau, mon exemple, c'est le plus simple, c'est, j'ai 51 ans, il fait 30 ans que je fais ça, pratiquement. J'ai de la chance d'être encore là, franchement. Je suis reçu que je n'ai pas non plus 25 000 albums à mon actif. Et en soirée, je n'arrive pas deux minutes avant de jouer, je ne repars pas cinq minutes après, donc je me balade. J'aime bien aller écouter d'autres artistes, sentir le truc. Et forcément, le public est de plus en plus jeune. Et je me fais accoster par des jeunes. Et je suis surpris par leur discours, parce qu'ils me connaissent, ils savent que j'ai fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a Internet. Et que même, il y en a certains qui me disent que ce n'est pas facile tous les trucs sur toi, mais la nouvelle génération fait l'effort. Il y a une dizaine, quinzaine d'années, il fallait leur mettre tout dans la bouche. Ce qui s'était passé avant, ils s'en foutaient. Ce qui se passera le moins, ils s'en foutaient. C'était un peu une période un peu bâtarde. Là, depuis peu, je trouve que les générations qui s'intéressent à la musique, elles diguent. Elles diguent. Et si elles ont entendu parler de quelqu'un, ils disent, « Mais une malin, c'est quoi ce blase ? » Surtout, de nos jours, ils ont des blases super arty, compliquées et tout. J'arrive avec une blase des frères pétards des années 80. Peu importe, j'assume complètement. Ils sont curieux, ils vont voir. Après, ils aiment ce qu'ils voient ou pas. Mais il y en a beaucoup qui me disent, « Mec, en fait, tout ça, machin, mais merci, c'est cool. Mais putain, continue. Moi, ça me motive. Et on est quelques-uns comme ça. Ça veut dire que, tu vois, on n'est pas obligé non plus de, « Hey, je suis là, retrouve-moi à telle heure pour que tu suscites un intérêt qui soit, en fait, le seul intérêt que j'ai envie de susciter, c'est ce que je fais dans la réplatine. » Après, tu as fait tes preuves aussi sur les années. Je pense complètement que les gens sont prêts à te suivre. Faire ces preuves, rien n'est acquis. Il y a quelques années, je l'expliquais dans Sous-le-Gon, enfin, j'ai eu d'énormes doutes, je voulais arrêter parce que, je ne sais pas, je n'étais plus en phase, voilà, ma vie perso, etc. Mais, faire mes preuves, en fait, moi, j'apprends chaque jour de ce que je fais. On y viendra sans doute après, mais surtout après la période qu'on a eue, là, c'est carrément reset, je ne sais plus comment on fait. et surtout, avec les nouveaux artistes, la musique que je reçois, tu vois, dans mes mails. Hier soir, je suis allé à la première soirée de Positive, j'ai été écouté dans les deux salles, il y avait tout le line-up, je ne connaissais personne. Et, non pas que je ne suis pas quelqu'un qui ne m'intéresse pas aux autres, mais, bon, tout le coup, je dis, Et donc, Charles, l'organisateur, il me disait, bon, il me connaissait un peu le goût, il me fait, ça, c'est, il faut que tu aies le brass. Et donc, j'ai un peu fait le ping-pong entre les deux salles et les choses qui m'ont plu, qui ne sont pas dans ma veine, tu vois, en tant que DJ, mais en tant qu'éditeur, des choses que je vais pouvoir écouter chez moi, sur lesquelles je vais même pouvoir danser hier soir, un peu bouger, comme ça, tac. Et ça, c'est intéressant et ça me nourrit aussi, tu vois. Donc, question d'avoir fait cette preuve, tout ça, moi, j'aime bien être en danger tout le temps et surtout, ne pas rester, genre, fais bisous, au patron, non, surtout pas. C'est signé ma mort, rassuré, quoi. Et tu prends toujours autant de plaisir à faire des festivals comme Positive Éducation ? Ah non, ça me saoule complètement, mais il faut bien bouffer, mec. Ouais, c'est que c'est devenu... Non mais, c'est bien sûr. C'est bien sûr. C'est ta vie, quoi. En fait, je me... Ouais. C'est aussi pour ça que j'ai la chance d'être bien entouré, d'avoir des agents comme Astropolis ou Prospect en Hollande qui savent ce que j'aime et surtout qui savent ce que j'aime pas. Donc, moi, je vais pas questionner, en fait. Toutes les dates que je fais, elles sont choisies, réfléchies par les deux agents qui travaillent ensemble et qui ensuite me soumettent les dates. Les questions d'argent, tout ça, moi, j'en parle pas. Eux, ils se débrouillent avec les orgas, ça vient après. Il peut y avoir des exemples la semaine dernière, tu vois, pour un exemple précis. J'étais en Suisse, une petite orga, c'est leur première soirée payante parce qu'avant, ils faisaient des free. Alors, payante, ça devait être 10 ans ou fin dix francs suisse, je sais plus, bref. Donc, un petit crew dans une usine industrielle mortelle. J'étais le seul DJ. Elliner, enfin, tu vois, tout le reste, c'était les gens de leur crew. Ils étaient ravis de m'avoir. Ils avaient une enveloppe qui correspond pas forcément à ce que mes agents peuvent demander en général. En fait, on a pas de truc fixé, quoi. Et donc, c'est Gilda, d'Astro, qui leur a dit, faites voir ce que vous avez fait. Ok, il a dit, moi, ça me plaît, je vais en parler à Manu, mais en fait, quand il m'a dit, ça me plaît, je me dis, ils ont ça, je m'en fous, ça va être bien. Il me dit, ouais, tu vas kiffer. Je m'afoue. Et effectivement, j'ai passé une très bonne soirée. Et les orgueils étaient là, mais mec, en fait, Gilda, vous êtes super gentil, c'est facile de bosser avec vous, toi, t'es un mec cool, mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas toujours, ils ont essayé de booker d'autres artistes, que je ne citerai pas, mais ils ont eu un retour dégueulasse, Une somme d'argent astronomique qui ne correspond absolument pas à l'artiste en question, et surtout, qui ne correspond pas à la soirée. Un ressenti, une communication avec l'argent en question, qui est juste dégueulasse. Tu vois, on est dans les bails du business, du game, tout ce que moi, je n'aime pas. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, je choisis mes trucs, et j'aime toujours ça parce que j'ai la chance de pouvoir choisir. Je peux comprendre qu'un jeune qui arrive, il va là où on le demande. Après, si je pouvais lui donner un petit conseil, il ne faut pas forcément faire ça. Moi, j'ai toujours eu la chance de choisir. j'ai fait des erreurs, je me suis retrouvé dans les trucs, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je fais là ? J'ai refusé des gros trucs aussi, Toumoreland, par exemple, j'ai dit non, j'ai rien à faire là-bas. Et la femme, mon amie, qui s'occupait de moi à l'époque en Hollande, elle était morte derrière. Elle m'a dit, pour la première fois, je vais leur dire non, parce que tout le roadster avait déjà eu oui. Et elle n'était pas contente, mais ça la faisait marrer. Elle ne dit pas non à Toumoreland, genre tiens. Bah aussi. Après, je n'ai pas de problème avec tout le monde en Hollande, c'est juste pas mon truc. Et je préfère mille fois Astro, Positive Education, le petit truc dans l'usine les fours à chauds en Suisse, ils faisaient moins 12. J'ai mis ça avec mon écharpe, mais il y a eu 600, 700 personnes devant moi qui étaient là. Ils étaient venus pour ça, moi j'étais venu pour ça. C'est 50-50, tu vois. Ça a du truc. Moi, c'est ça qui me fait vibrer encore. Le jour où je n'ai plus ça, je ne serai plus là. j'arrêterai parce que c'est aussi pour ça que tous les sujets, enfin, tous les sujets, pour l'instant, on n'en évoque que quelques-uns, mais de sociétés actuelles et qui en fait commencent à avoir un écho dans la musique, le monde de demain, etc., je garde les yeux bien rêvés dessus, mais je donne mon opinion de temps en temps quand on me la demande. J'évite de le faire sur le net, perdre de temps et surtout, après, tu as affaire à des gens qui disent « Toi, tu as fait poly-contologue, tu es médecin, et tu as 21 ans. » OK, pas de problème. mais c'est important parce que ça va vraiment, ça peut poser déjà les bases des prochaines fondations qui sont en perpétuelle construction de la musique et du monde qui va avec et de ce que j'ai pu aimer et de ce que j'aime et de ce que j'aimerais demain éventuellement. Mais c'est du taf, c'est du taf. Là, je vais te proposer un truc un peu plus simple pour continuer. Allons-y. C'est vraiment pour ça. Non, mais c'est pour ça, je t'ai vu bien lancé. On va un peu décompresser avec des aides de scrap qui sont opposées. Je te laisse en choisir une, celle qui te fait plaisir. OK. Et je vais me dire si elle t'évoque quelque chose pour la musique ou pour quoi que ce soit. Vas-y, je te laisse la retourner. Un I. C'est un I, ça ? Ouais. Est-ce que ça t'évoque quelque chose ? Pour quoi que ce soit. Non, pas vraiment. Non, bah vas-y, essayez-en une autre. T'as le droit de joker. I, je sais pas, ça va être quelque chose ? Il y a même pas beaucoup d'artistes en I. Non, mais même autre chose dans la vie, un festival, quelque chose qui... Un label, mais... Hi-ha ! Non, ça marche pas non plus. Bon, essayez-en une autre. Si t'as un peu plus de chance, vas-y, laisse-toi guider. Allez, va la chance, on n'est pas beaucoup, sinon ça se serait au jeu, ça m'aurait éviter les problèmes. Ah. Alors, I, tu vois, tu vois, c'était bon. Il y a Astropolis. Ah, ben Astropolis, ouais. Forcément. Ben ouais, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Astropolis ? Est-ce que ça remonte ? Ben, c'est... C'est... 25 ans de bon et loyer au service, 25 ans d'amitié avec Gilda et Mathieu, qui sont les organisateurs, enfin les deux dingues, qui un jour vont dire faire une fête techno en rentrant des trans. et qui m'ont invité dès la première, qui était dans un champ, un truc légal, mais pas légal, enfin, tu vois, voilà, 93, je crois, c'est comme ça. Et qui, aujourd'hui, ben, sont toujours là, moi, je suis toujours avec eux et je parlais de Gilda tout à l'heure qui, aujourd'hui, s'occupe de moi, voilà, s'occupe de moi dans toute la largeur de la phrase, c'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un, je suis un assisté, vraiment, c'est-à-dire que je suis monotache, moi, je sais faire un truc et c'est tout le reste, la paperasse, tout ça, un truc de, je suis un, comme artiste aussi, non ? Et j'ai beaucoup de chance d'avoir ce mec à mes côtés et avec son équipe qui ont su me redonner foi aussi dans tout ça. Ça fait partie des gens qui m'ont fait hop là, viens là, t'as encore des choses à faire et à dire et qui ont fait en sorte que je sois un peu plus carré, un peu plus intégré dans la société parce que j'étais un peu dans le maquis, moi, avant. C'était rien de déclaré, rien à foutre, tu as anti-système, quoi. Ah, anti-système aussi. Et ils m'ont dit, c'est bien d'être anti-système, on peut l'être, mais il ne faudrait pas non plus que tu finisses, je ne sais pas, que ça soit compliqué, parce que ça a été compliqué, que ça soit tenu contre moi. Donc, ils font les choses en sorte que je, voilà, je veux moins me soucier et quand il y a des problèmes, ils peuvent les, ils m'aident, quoi. Et ils ont toujours une vision assez juste. Avec eux, j'ai appris à ne pas dire non tout de suite à tout. Parce que j'ai ce vieux truc de bébé, tu sais, le bébé dans les périodes non, enfin l'enfant. J'ai gardé ce truc-là, moi. C'est souvent non. Lui, il m'a appris à nuancer les choses et à m'amener sur des projets, à rencontrer des gens, tout ça. ouais, donc, A, anti-système, amitié, Astropolis. Plein de belles choses, alors. Ouais. Anarchie, c'est un peu. Ce que je te propose pour continuer, je sens. Une autre lettre. Allez, on va faire tout l'alphabet. Non, le I n'a servi à rien, on est d'accord. Ouais, non, le I, on l'oublie, on l'oublie. On va rester sur le A. Ce que je propose, c'est faire une petite pause où on va partir, nous, du côté de Caluire, près de Lyon. On a rencontré un autre artiste, c'est French 79, qui fait la promo actuellement de son album Joshua. C'est un album pour lequel il a tourné, il a commencé une tournée en 2019, mais il a dû l'arrêter parce qu'il y a eu un Covid entre-temps. Et du coup, on a été lui poser quelques questions. Je vous propose de découvrir ça tout de suite. Ravi de vous retrouver au Radiant Bellevue, à Caluire, près de Lyon. On est ici dans le cadre de la tournée Joshua. C'est l'album de French 79 qui est sorti en 2019 et on a quelques questions à les poser. Salut Simon, comment as-tu ? Ça va très bien. Alors là, du coup, comme je disais, on est là pour la tournée Joshua. C'est ton album qui est sorti en 2019. C'est une tournée que tu as commencé en 2019, qui s'est arrêtée brutalement pendant deux ans. Et là, tu reprends. Donc les morceaux, ils ont commencé à vieillir, forcément. Est-ce que toi, aujourd'hui, quand tu joues, que tu fais cette tournée, les morceaux, ils sonnent toujours pareil pour toi ou tu les ressens d'une manière différente ? Justement, j'en ai profité pour revoir un peu mon setup live, remoduler un peu les morceaux, changer quelques petits trucs, faire des améliorations sur le live. Voilà, tous les petits trucs que je n'avais pas le temps de faire d'habitude parce que c'est dans le stress de la tournée et tout. Là, il y a une pause au milieu, ce qui est plutôt pas mal. Donc non, je suis de nouveau content de les jouer en tout cas. Tu parles de ton setup live, on va un petit peu aller le regarder si tu es d'accord. Quand on écoute ton album, on ressent que les morceaux racontent des histoires. Ça, c'est fort, on le ressent tout de suite. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi que tes morceaux racontent quelque chose ? Oui, en fait, par mes compositions, j'essaie de faire passer des émotions, je pense que c'est ça le plus important. Ça passe par... Alors forcément, une émotion, ça raconte quelque chose, soit une période que tu as vécue, soit un truc que tu aimerais vivre, soit un truc que tu as vu la veille au cinéma ou ce que tu as entendu à un concert, tu as ressenti un espèce de truc un peu particulier. Donc voilà, j'essaie de faire passer des émotions avec mes morceaux. Donc forcément, ça passe souvent par des mélodies qui racontent un peu un truc, par une introduction un peu plus longue que les autres ou des trucs comme ça. Donc voilà, c'est ce que j'aime bien faire en tout cas. C'est ton état d'esprit en tout cas quand tu es en studio que tu crées un morceau, tu le penses vraiment comme ça ? Oui, j'essaie de retranscrire un truc que j'ai vécu en tout cas. Bah là, écoute, c'est l'étage percussif, on va dire. Tu vois, tu as les tomes comme ça qui sont triés donc je peux envoyer à la fois des sons de tomes normaux et des sons avec ces petits trucs-là qui envoient des boîtes à rythme ou des différents sons que je veux. Ça, c'est un peu près le même principe, ça je pense que tout le monde connaît un peu, c'est des pads, c'est pareil, tu peux envoyer des voix, des petits samples de voix de ce que je veux avec mes petites baguettes qui sont là. Là, je contrôle tous les effets sur les percussions donc que ce soit sur les kicks, sur les drums et tout ça, il y a des délais, des reverbs, des cut-off, des EQ, des trucs comme ça. Ça, c'est un contrôle parce que il y a quand même Ableton qui tourne donc Ableton, ça me permet de lancer des RPG, des trucs que je ne peux pas jouer à la main parce que ça va trop vite et puis je ne peux pas tout faire non plus tout le temps donc il y a aussi des nappes qui tournent, des choses comme ça. Ça, c'est ce qui contrôle aussi Ableton donc c'est à peu près la même chose sauf que ça, c'est plus sur les mélodies, les trucs comme ça, les textures. Ça, ça me permet aussi de faire de l'heure. c'est un contrôleur qui est sympa, c'est des petits trucs où tu peux changer les modules comme tu veux, comme ça. C'est super et ça, c'est des petits trucs qui me permettent aussi de faire des cuts sur les batteries ou les trucs comme ça quand je suis en train de jouer au synthé. Si je veux cuter, je n'ai pas les bras assez longs pour faire ça donc là, je peux faire la même chose un peu. Ça, c'est des synthés, voilà. Après, ça, ça sert à prophète, c'est des choses avec lesquelles je fais plutôt des nappes, un peu de tout. Ça, je m'en sers beaucoup pour faire plein de choses en fait. Ça, c'est que des thèmes, c'est-à-dire que des synthés monophoniques, tout ça, où je fais les thèmes que je joue, voilà, c'est-à-dire les mélodies que tu entends. Et ça, c'est deux MS-10 qui sont reliés entre eux et c'est ce qui me sert à faire tous les arpégeos, c'est-à-dire tous les petits trucs qui font de... comme ça, qui sont synchronisés avec Ableton, bien sûr. Voilà, ça fait ça et ça, c'est pareil, c'est un deuxième qui me permet d'envoyer des espèces de trucs qui font qui sont synchronisés au tempo. Donc, tout ça, ça, je ne le joue jamais en fait, c'est juste un espèce de contrôleur de trucs que je viens m'amuser à faire de temps en temps où j'improvise, j'envoie d'ici, je pars un noise qui rentre là-dedans, enfin, voilà, des petits trucs comme ça. Après, les retours, j'en ai trois ici et un sub. Voilà. Il marche bien du coup. On voit quand même le prophète, on retrouve ce côté analogique, ce côté rétro en fait, dans ta musique. En quoi c'est aussi important pour toi ? Je ne sais pas si c'est aussi important que pour moi, j'ai l'impression. En fait, je me fais plaisir avec ça. Je ne pense pas que ce soit indispensable, je pourrais très bien faire ça avec des plugins, tu vois, mais c'est juste que je me ferais un peu plus chier, donc j'aime bien me faire plaisir avec des synthés. Quand je pars à l'étranger, j'ai beaucoup moins de bordel et tout, tu vois, mais voilà, là, des moments comme ça, j'aime bien prendre un peu des vieux synthés, ça me parle un peu plus, quoi. Et puis, il y a une corréance quand même avec ta musique et cet album Joshua. Ouais, un peu, un peu, c'est vrai. Bon, bah super. Merci beaucoup, en tout cas. Et on a hâte de voir ce que tu nous prépares pour ce soir et on se retrouve très vite. A bientôt. Merci beaucoup. Salut. Salut. Bon, alors du coup, Manu, on est de retour au coin du cube, tu vois, on est autour de ce joli cube. D'accord. Alors, sur cette émission, on s'est dit, on pourrait peut-être revenir sur toute la carrière, sur tout ce que Manu a fait, sur les rêves, tout ça, mais on n'en a pas eu envie parce qu'on s'est dit, il y a un super documentaire qui s'appelle Sous le donjon, dans lequel on apprend absolument tout sur toi et donc on s'est dit qu'on allait surtout s'intéresser à l'homme, ta vision de la musique et finalement, à ce qu'elle représente pour toi et le seul point que j'ai envie d'éclaircir, c'est dès ta jeunesse, où tu t'es intéressé à cette musique plus sombre parce que, voilà, j'ai vu que dès 10 ans, tu lisais Edgar Allan Poe, tu étais fasciné par le cinéma d'horreur, par les dessins aussi de Jigger, du coup, qui a fait le personnage d'Alien, par exemple. Giger. Giger, que je le pense bien t'as raison de corriger. Maître. Et justement, qu'est-ce qui a pu te fasciner dans toutes ces oeuvres aussi jeunes parce que c'était quand même peut-être plus pour un public plus mature, plus averti ? Qu'est-ce qui m'a fasciné, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour juste recontextualiser, comme je lis dans le donjon, en fait, c'est avec mes parents, avec un hôtel, donc je n'avais pas une vie familisée où tu as le salon, le dîner, la chambre, où les parents regardent ce que fait l'enfant. Donc moi, je vivais dans une piole d'hôtel avec un canal vidéo qui correspondait à l'hôtel et un veilleur de nuit qui adorait les films de boules et les films de cul... et les films d'horreur. Donc, je me suis bouffé à peu près toute la collection des films d'horreur de l'époque. et ça me terrorisait mais ça me fascinait aussi. Donc, en particulier l'exorciste qui, lui, m'a fasciné et traumatisé pour de vrai. J'ai eu un vrai problème pendant des années. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à regarder, quoi. Il y a un truc qui s'est passé. Et... Comment j'en suis arrivé à lire du Edgar Allan Poe ? Je ne me souviens plus du tout. C'est peut-être à l'école ou un peu jeune, disons. 10 ans, le Chat Noir, par exemple, c'est un petit peu tôt. Mais c'est pareil, j'ai lu, je devais avoir 12 ans, j'ai lu Christian Neff, 13 ans, vous n'avez plus titulé. C'était... En fait, j'ai vieilli plus vite que... Et le fait peut-être de vivre seul, même si j'avais des parents, mais ils n'étaient pas très présents. Et du coup, je me suis fait mon monde, en fait, et ça me fascinait, quoi. Ça me fascinait, et... Je n'avais pas vraiment... La musique ne me parlait pas encore, tu vois, c'était vraiment l'image ou la lecture. Ouais. Parce que la musique, j'étais, à l'époque, j'écoutais... J'écoutais des trucs un peu, genre, j'étais très rock. J'avais fan Elvis Presley, Fast Domino, tout ce qui est rock habillé, tout ça. Tu es fan des Clash, je crois. Plus sur le tard, ça. Mais quand je suis gamin, tu vois, j'ai 11 ans, j'avais une espèce de perfecto, la banane, c'est en tiens, quoi. Ouais, ouais, j'étais déjà dans 20 gangs et tout, voilà. Et... devant la glace, comme ça, bam bam, grease, etc., quoi. Et donc, ça dépend de l'adéquation avec les films d'horreur que je mettais la nuit. La musique des films de cul, je ne me souviens plus vraiment. C'est très intéressant. et j'imagine que cette espèce d'éducation visuelle et littéraire que je me suis faite a forcément influencé ma musique. Alors avec Giger, ensuite, j'avais été voir le... Mon daron m'avait emmené voir Alien à sa sortie au cinéma, donc en 79, je crois. À ce moment-là, j'ai 9 ans. Mais je ne sais pas, il me planquait derrière lui et j'ai... Oh ! C'est une révélation, quoi. Pareil, je n'ai pas compris tout de suite. C'est des années plus tard où je me suis dit mais c'est ce truc-là qui m'a... Il y a quelques années, j'ai... Donc là, je me suis carrément plongé dans toute l'autre de Giger pour en arriver jusqu'à en avoir sur ma peau, tout ça. Et ça a sans doute façonné Mme Vick. Je te dis sans doute, si j'avais été psy, je me serais sans doute auto-analysé pour savoir qu'en fait, oui, ça a sans doute façonné ma musique, quoi. Et le côté sombre. Ma mère aussi, écoutait de la musique française pas forcément très joyeuse, tu vois. C'est Barbara, Brassens, elle jouait un peu de guitare, tu vois. Des trucs qui font un peu... Tu vois, cette espèce de mimique que je fais quand j'en parle, c'est un peu... C'est un peu pleurer l'âme, quoi. Ouais. Tu vois, c'était... Ma petite maman était quelqu'un de très sensible et un peu à fleur de peau. Et donc, qui pouvait... Voilà, qui avait une âme un peu sombre et... Ben voilà, je suis juste l'origine du mal, tout ça. Voilà, le résultat... T'as récupéré ça. Et justement, ce que je voulais te demander, ce côté un petit peu l'horreur, la peur, est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui te nourrit artistiquement et intellectuellement ? Beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins. D'ailleurs, petite histoire, j'ai revu des films d'horreur récemment, je regardais plus, plus j'ai vieilli, plus les trucs me faisaient peur, en fait. C'est étrange, quand même. C'est surprenant, ouais. Ouais. T'es là, tu vois, les trucs... Alors, les trucs ultra violents et tout, bon, ok, pourquoi pas. Mais des choses, dès que ça touche un peu, toujours, on est toujours dans la possession ou... C'est pas forcément dans une image, dans une tête coupée, mais un truc, tu sens qu'il y a quelque chose qui est mal, mais tu vois, il est représenté par une musique ou juste une photo, une pose, ça me met mal à l'aise. Je suis quelqu'un qui est... qui est assez croyant, mais alors, pas dans... Dans la religion, on est dans la croyance en général. Le mysticisme, tout ça, c'est des choses qui me plaisent assez. Ça peut se voir peut-être avec tous mes petits trucs. Chez moi, j'ai plein de petites statuettes, toute un... J'ai une pyramide des souvenirs et que lui, on est avec les cendres de mon chat autour des Bouddhas, en dessous, les petits singes, plus bas les aliens, enfin, il y a plein de petites bestioles. Voilà. Donc moi, je crois au mal, au bien. C'est pas défini. On va partir loin, quand même. C'est pas défini forcément par un barbule, une église ou une synagogue ou une mosquée, enfin, tu vois, à quelque chose dans des cases. Mais, ouais, j'ai une sensibilité de... Voilà, je pense qu'il y a des choses avec lesquelles faut pas... Tu vois, le karma, tout, faut pas rire avec. Et donc, ces films-là qui... Des films assez modernes qui vraiment, ouais, te mettent mal à l'aise, tu vois, alors qu'à l'image, il n'y a rien de dégueulasse. C'est juste... Ça, ça me terrorise encore. Ouais. Parce que... On va se foutre de ma gueule. Ça peut m'arriver de me coucher et de dire, j'ai envie de m'endormir vite parce que sinon, je vais avoir des... J'ai déjà eu des peurs chez moi, de trucs genre... Persaudé qu'il y avait quelqu'un dans le salon alors qu'il n'y avait personne, tu vois, mais d'avoir des ressentis... Ouais, je suis persuadé qu'il peut y avoir des choses autour de nous qu'on voit pas forcément, mais qu'on peut ressentir à des moments. Et à même titre que quand j'étais petit après l'exorciste où j'ai pas pu dormir pendant 4 ans correctement la nuit, ça m'a porté préjugé pour l'école, c'était très compliqué. Ça m'arrive encore de temps en temps de voir le petit frisson dans le dos et de... Vite que je m'endorme avant que ça se mette en route et là, je me relève, je dors pas, quoi. Là, on va se foutre de ma gueule, c'est définitif, mais tu me demandes est-ce qu'aujourd'hui encore, je joue moins avec ça, je suis moins attiré par ça parce que ça pourrait me vriller encore. C'est pour ça que t'as eu peut-être plusieurs projets artistiques et que t'as voulu partir aussi dans la techno ? Un peu dans la lumière, un peu de choses, un peu plus, tu vois, j'ai besoin de diversité, en fait. Ouais, de pas rester dans cet univers... Très dur, très lourd. J'aime ça aussi, j'aime quand ça gratte, quoi. Ouais. Tu vois ? Mais il est vrai qu'effectivement, on va sortir l'homme un peu du truc, on revient sur la musique, t'as complètement raison, il y avait une diversité, quoi. Voir autre chose, écouter d'autres gens, voir d'autres gens danser, et puis même moi, faire autre chose, sinon faire tout le même qu'il y a de la même chose. T'avais peut-être fait le tour ou je sais pas... Enfin le tour, non. C'est un peu... Si dommage, je te dis que j'ai fait le tour, il vaut mieux que j'aille me recoucher ou que je prenne des vacances. Ça m'est déjà arrivé, donc je vais me recoucher jusqu'à partir de vacances le lendemain. Parce qu'on n'a jamais fait le tour. Si tu te l'aies au matin, je me suis dit ça y est, j'ai fait le fait. Mec, soit arrête, soit reprends-en, tu vois, au choix, quoi. Parce que, enfin je sais pas, moi je pense que j'aurais jamais fini ce que j'ai envie de faire et je sais même pas ce que j'ai envie de faire, réellement. Moi c'est... En plus j'ai pas de plan vraiment carriériste, c'est un peu tard, mais j'ai pas de projet à long terme, moi j'aime bien le coup par coup, chaque week-end est un nouveau truc. Chaque week-end, c'est balle neuve, quoi. Chaque semaine, je refais ma sélection. Il n'y a pas de projet que t'as voulu, tu t'es dit « Ouais, peut-être que ça chaufferait dans ma vie. » Non. Tu n'as jamais réalisé quoi, tu y vas. C'est la seule chose que le seul truc dont j'étais sûr, c'était il y a un peu plus de 25 ans, et encore au début, même pas. Quand j'ai mixé pour la première fois, j'allais pas devenir DJ dans ma tête. Je savais même pas qu'on pouvait devenir DJ et en faire son métier. Moi c'était un truc, c'était un besoin quand j'ai été dans les soirées et que j'ai vu « Mais faire ça... » J'allais déjà dans des boîtes avant et tout. J'avais déjà touché des platines, tout ça. Non, là, avec la techno, j'étais « Putain, il est arrivé chez moi, il faut que je... » J'avais besoin... En plus, je ne parlais pas beaucoup à l'époque, contrairement à aujourd'hui, blablabla. C'était un moyen d'expression pour moi. Mais à aucun moment, je suis rentré chez moi genre « Ouais, je veux devenir DJ. » Je suis rentré en 92, ça ne veut rien dire. J'avais une copine qui me dit « Mais j'ai mes potes à moi-là, ils jouent. » Je dis « Ils jouent quoi ? Tu prends tes potes pour des acteurs ? Ils vont mettre des disques, parce que c'est ça. » J'avais même pas une image du DJ. Pour moi, un mec, c'était un mec qui allait mettre des disques et moi, je voulais mettre des disques, tout simplement. J'allais dans les afters avec ma sacoche, s'il y en a un qui est malade à un moment, je vais me remplacer. J'y attendais toute la fin, je me collais des mines toute la soirée, on est d'accord. Et j'attendais le petit matin « Tiens, il y a le grand, il est encore là. Vas-y, joue, il y a une petite demi-heure si tu veux. » Pour moi, j'ai été refait. C'était la demi-heure que j'attendais depuis dix ans. Et au fur et à mesure, j'ai eu de la chance d'aller assez vite. Et un jour, on me suis dit « Mais en fait, c'est ça que je veux faire dans ma vie. Ça y est, je sais. » J'ai lâché tout ce que je faisais à côté, je faisais pas grand-chose. Les métiers, entre coursier, garçon de café, je n'ai pas fait d'études. Je n'ai pas le bac, je suis parti très tôt de chez moi, je suis arrêté 11 secondes, j'ai fait 3 conneries, un peu de prison, des conneries, donc je n'avais pas vraiment de plan de vie. Et ça, ça a été une révélation, une échappatoire. Complètement, ça m'a sauvé de beaucoup de conneries, sans doute. Et c'est peut-être pour ça que je me suis autant investi, sans savoir ce que ça allait donner. La jeune femme avec qui j'étais à l'époque, avec qui je suis resté à 11 ans, je connaissais avant la techno, qui m'a dit « Bon, vas-y, feu ! » Je me suis dit « Non mais je ne sais pas comment on va faire pour manger, on verra bien. » Tu vois ? Et on a eu raison. Elle a eu raison aussi à l'époque de me soutenir. On n'est plus ensemble aujourd'hui, mais on a eu raison et j'ai eu raison de… De ne pas lâcher le truc et d'y aller. Ce n'est même pas de ne pas lâcher, c'est d'y aller déjà. Ce n'était pas lâcher, c'est d'y aller. Et puis ce n'était pas facile, le truc était déjà un peu fermé, tu vois ? Il ne fallait pas jouer les coudes, mais d'ailleurs, j'ai été surpris parce que j'avais une image de cette culture techno très ouverte et tout. Je suis tombé sur des petits groupes très fermés, genre « Non, non, mais tu vois, limite, tu viens d'où, toi ? Pourquoi ? » Parce que je n'avais pas le même look en plus que les autres. Tu vois, tatoué, en plus, cheveux courts. Tu vois, je sentais un peu le souffre et c'était un peu, tu vois, hippie, très… Il y avait un peu déjà l'intelligential, la techno. Je suis arrivé comme un chien dans un jeu de quille, tu vois. Et ça m'a appris aussi à faire le dos rond et sinon, j'aurais un peu craqué de temps en temps. Vraiment, j'ai pu être déçu par les comportements de… Je croyais que c'était une culture d'ouverture, tu vois, faire les gens « Viens, cool ! » Et non, alors, dès qu'on passe de l'autre côté du truc et qu'éventuellement, on veut toucher aux petits gâteaux, comme ils appellent ça, c'est plus bon. Bon, l'histoire de dire « On retiendra que tout va bien » en fait, mais c'est pour la petite. Ceux qui se reconnaîtront… Pardon. Par rapport à tout ce que tu dis, justement… Je vais loin à chaque fois. Est-ce que… Oui, mais j'ai envie de pousser sur le côté de le mix et ce qui représente pour toi. Est-ce que le fait de mixer, ça ne te désinhibe pas peut-être d'une timidité ou de certaines peurs que tu peux avoir ? C'est le seul truc, c'est le seul moment où je me sens bien, en fait. À nouveau, tu vois, je bavarde, etc., mais je suis quelqu'un, ça se voit majestuel, quelqu'un d'assez timide, malgré les apparences. Et derrière, les platines, je me transforme, je peux tout casser, je suis à poil. Je consens… le fameux truc de ma pote qui disait à l'époque, « Mes potes vont jouer, mais ce ne sont pas des acteurs. » En fait, j'ai compris, j'avais 21 ans, j'étais un petit con. Par la suite, j'ai compris, si, on monte sur scène, à partir du moment, tu montes sur scène, que ce soit pour faire du stand-up, DJ ou un groupe ou du théâtre, tu montes sur scène, tu te mets à poil. La personne qui ne se met pas à poil, c'est pour ça, on parlait tout à l'heure de plastique, Instagram, pas de problème, mec, sur la toile, tu peux être la plus belle, le plus beau du monde. Viens te mettre tout nu avec moi sur des planches et sur une scène et là, tu ne peux plus mentir. Quand tu es tout nu, en fait, tu ne peux plus mentir. Et c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Le jour où je perds ça, je ferai une pause parce que j'ai suffisamment de respect pour cette musique, ce qu'elle m'a amené et pour les gens qui, alors les gens que je connais perso qui m'ont soutenu mais le public en général qui a fait que je suis encore là et le public qui arrive et qui font qu'en fait, on a envie que tu restes. J'ai suffisamment de respect pour tout ça pour ne pas tricher. Et donc, ça peut m'arriver parfois en semaine de me dire, tu sais, un geek la semaine prochaine, j'ai un truc que je vais aimer mais j'y vais à reculons parce que je suis fatigué ou je me suis tiré une balle dans le pied la veille ou des conneries comme ça, tu vois. Je ne suis pas encore tout à fait cadré là-dessus. Donc, à partir du moment où je suis derrière la platine, c'est toute la fatigue et les problèmes que je peux avoir dans ma vie ou qui ne regarde personne d'autre que moi disparaissent et je vais tout donner, tu vois, et sans filtre. Parfois, je vais faire des trucs mais après, je me dis pourquoi j'ai fait ça, quoi. Ça va ? Mais je l'ai fait et c'est un instinct que je suis beaucoup, je suis un animal, je suis derrière la platine. Moi, mon totem, c'est le loup, on y va, quoi. Ça lâche la bête. C'est ça, c'est vraiment ça, ce que tu disais, il y a un côté et ça me... c'est inigme, quoi, tu vois. La pomme mètre à poil, il faut que je boive un petit peu. Tout ça. C'est pareil, j'ai réglé quelques problèmes avec ça. Je bois beaucoup moins, il y a des trucs beaucoup moins forts. Je me drogue beaucoup moins, il y a des trucs beaucoup moins forts, mais il reste ce truc, ce truc de... derrière elle, platine, là, ça y est. On est arrivé, quoi. Et pourtant, il reste un truc... Et j'embarque tout le monde avec moi. Et il reste un truc, quand même, tu me diras si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais j'avais vu en interview justement sur le fait que tu ne regardes pas les gens quand tu mixes, souvent, tu es vraiment connecté à tes disques, à ta musique. Oui, je parlais à mes platines en général, quand il y en a une qui ne fait pas ce que je veux, je... Oh, merde. Et justement, tu l'expliques en disant que je te cite, là, vraiment. Oui. Alors, je ne les regarde pas en parlant des gens, pas par empathie, mais parce que si je croise un regard insatisfait, je vais perdre confiance. Et cette confiance, c'est ça qui va me permettre de faire des trucs de ouf. C'est encore ça. Oui. Il y a quelques années, depuis, j'ai gagné quelques points de confiance. En fait, je ne regarde pratiquement pas les gens. Surtout pas au début, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, quand je suis bien dedans et que je les entends, en fait, je les écoute. Et que je sens que, ouais, bam, je l'ai vu de la tête, je fais un petit bonjour, je retourne. Et puis, à la fin, oui, à la fin, avant, je partais direct ou alors, j'étais là, comme ça, je remesse mes trucs, ne me parlais pas. Il ne fallait pas me parler pendant une heure après, tu es complètement possédé, quoi. Et là, maintenant, j'ai plaisir à rester 5 minutes, remercier tout le monde, namasté, toutes ces conneries. Et... Parce que, j'ai appris à recevoir, en fait, l'affection, pour ne pas dire l'amour, tiens, le... des gens, en fait. C'est un truc qui s'apprend. Avant, je ne savais pas, j'avais du mal à recevoir ça. Et j'avais une réputation de gros con en cause de ça. Je ne suis pas méchant, mais le mec, il n'est pas sympa, quoi. Et en fait, c'était juste, je n'y arrivais pas, quoi. Je me méfiais des gens parce que je me suis fait avoir. Et je ne sais pas, quoi. Je n'étais pas tactile, je ne suis toujours pas, mais tu vois, il y avait un truc, le milieu de la nuit, je le connais depuis toujours, parce que mes parents en faisaient partie. Et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés. Et comme j'ai tendance à ne pas rester dans les backstage entre DJ qui se racontent des histoires de DJ parce que c'est chiant, je me balade parmi les gens et aujourd'hui, je suis beaucoup plus relax. Mais pendant que je joue, je préfère regarder, je suis focus sur ce que je fais et puis je vois de moins en moins, il faut que je pisse les yeux, tout ça. tu veux juste ressentir le public, quoi. Voilà. Tu veux... Parce qu'il te donne quand même beaucoup le public au final. Pardon ? Il te donne quand même beaucoup le public quand tu joues. 50-50. S'il n'est pas là ou s'il est là mais qu'il ne donne rien. Toi, tu ne seras pas... Tu vois, quand il y a le silence dans la salle, je me dis, qu'est-ce que... Tu vois ? Mais moi, de toute façon, j'ai du mal à changer un set en plein milieu, genre, ça ne marche pas ce que je fais. Alors, ça me paraît de prétentieux mais en général, moi, je viens, en fait, tu as du principe que si on m'a demandé de venir jouer dans un endroit, on sait ce que je joue. Les gens qui viennent, ils savent ce que je joue. Ils ne sont pas là pour envoyer une pièce pour... Tu vois, le DJ Request ou ce n'est pas quoi, on n'est pas en discothèque. Je ne suis pas un jukebox, quoi. Tu peux mettre ça. Et à une époque, je disais carrément, moi, je m'en fous de faire danser les gens. Je disais ça parce que c'était du cache-misère, quoi. Bien sûr, j'aime faire danser les gens. En revanche, j'aime les faire danser sur ce que j'aime et donc, je fais ce que je fais. Ce que je vais faire, je l'ai semi-préparément. J'ai une sélection mais je n'ai pas d'ordre, je n'ai rien. Comme à l'époque des vignites, c'est tout dedans. Le principal, c'est le premier morceau. Pour Vendredi, je connais mon premier morceau. C'est lui qui va donner le là, si tu veux. les autres, je ne sais pas, on verra quoi. Je vais construire un truc qu'on dirait que c'est de l'impro et je pars du principe que ça va le faire. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu un espèce de silence dans la salle et que si ça m'arrivait encore, ça m'arrivera sans doute. Je ne sais pas ce que je ferai parce qu'une fois que je suis parti dans mon truc, je ne vais pas d'un coup mettre un tube. De toute façon, des tubes, je n'en ai pas. Si, moi, je considère ça comme des tubes mais je lui fais goûter, il fait, ça, ce n'est pas un tube comme on l'appelle. Tu vois ce que je veux dire ? Pour moi, c'est des bombes quoi ! Mais, non, je crois que j'ai... Après, je pense que le public, de toute façon, il a besoin de ressentir tes sons. Si tu passes quelque chose qui ne te fait pas plaisir, ils vont le sentir aussi. Voilà. On ne peut pas tricher. Toujours le côté à poil. C'est ce que tu disais. Tu vois, c'est très exhi, mais je suis toujours à poil. Ouais, voilà. Ça va se sentir dans ta technique, dans tout quoi. Mais oui, oui. c'est comme... Mais c'est un tout. Je crois que j'ai de la chance aussi avec ça, le rapport que j'ai avec les gens, c'est... Si demain, par exemple, je me mettais à faire des trucs Instagram, des postes, des trucs, des machins, les gens, ils se font... OK, là, c'est pas lui, en fait, derrière. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il arrive ? Qui a dit de faire ça ? Non, mais alors déjà, les gens, en général, ils savent qu'on ne me dit pas ce que j'ai à faire, quoique, Gilda, il peut me dire ce qu'il veut, mais Gilda me dit « Ah, jamais de faire ça ! » Non, ils diront, il s'est fait pirater ses comptes, c'est pas possible. Ou alors, ou alors, il y a un problème, il doit de l'argent à des gens à qui il ne faut pas devoir de l'argent, on va dire... Non, il y a un bail là-dessous, quoi. Et si demain, parfois, il y a des mauvais angles qui ont dit « Ouais, c'est The Driver, pour que je tenais un peu plus, et tout », je dis « OK, si tu veux ». En fait, je n'ai pas envie de me justifier, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de DJ qui ont plusieurs alias, il y a des producteurs, tu vois, Marc Akardipan, par exemple, il a 150 alias, mais pas pour se produire en direct, quoi, mais pour produire des disques. Moi, j'ai choisi d'avoir un deuxième alias parce que j'en avais marre si j'avais envie de jouer techno, parce que j'aime jouer techno, ou techno avec un petit chouïa trans et tout, parce que j'aime la trans, j'en avais marre d'avoir chez Tame Ducoin qui sont « Arcoeur, mec, je ne suis pas ton frère en boom, tu vois, si tu n'aimes pas, c'est par là, quoi. Mais à un moment, sur les flyers, on a qui est marqué « Malin, techno 7 », tu peux le mettre en lettres d'or, très gros, mettre un flyer juste marqué « techno 7 », le mec, il ne va pas le lire, il va dire « Arcoeur ». J'adore les hardcore, de temps en temps, ils sont durs, mais c'est aussi pour ça que c'est un public, tu ne leur fais pas l'envers, quoi. Bien sûr. Donc, il y a un moment, j'ai dit « Ok, je vais changer de nom, en fait. » Comme ça, ils se ronds. « Ah, là, c'est The Driver. Ah non, c'est la musique de… » Tu vois ? Parfois, ils ont des blagues aussi un peu qui ne sont plus trop 2021. Et du coup, mais j'ai eu la réflexion « Ouais, c'est pour castonner. C'est pas de problème, mec, si tu veux. » D'ailleurs, ça marche, je castonne d'abord. Et non, The Driver, c'est pareil. Je parle de lui, la troisième personne. Là, ça craint. truc. Mais le côté à poil, c'est le même. Je te propose de faire une petite pause du coup, et je suis envie de vous présenter un tout nouveau format sur Meet & Greet. C'est ça, tout à fait. T'as lu mes notes ? Non. Même moi ? Non. Du coup, on a plongé dans les coulisses du Transborder à Lyon il y a quelques semaines à l'occasion des 9 ans de tapage nocturne. Le collectif lyonnais qui fait tête son univers au Transborder et pour l'occasion, on envoyait pour la première fois Mathieu. Alors Mathieu, d'habitude, vous le voyez pas parce qu'il est juste derrière la caméra mais on l'envoyait clairement dans les coulisses et sur scène pour parler avec les organisateurs, comprendre comment il fait un événement comme ça mais aussi et surtout pour faire le con avec le public et on va pas se le cacher. Du coup, vous le retrouvez tout de suite dans l'inside. C'est un tout nouveau format. J'espère que ça va vous plaire. Salut, je m'appelle Mathieu. Vous n'avez pas l'habitude de me voir devant la caméra. C'est normal, je suis réalisateur de l'émission. Normalement, je suis derrière. Ce soir, exceptionnellement, on change les rôles et je suis devant. quand je prends ce micro, j'embrasse Jérémy parce que d'habitude, c'est lui qui est le reporter quand on part comme ça en expédition. Ce soir, soirée très très spéciale. C'est les 9 ans de tapage nocturne. Ils ont fait complet. On est au Transborder. Il y a un très très gros line-up avec Inanima, avec Cast et avec Boston 168. Inanima et Cast notamment, ils signent sur Afterlife, le label de Tale of Us. Tout le monde a très 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 envie de les voir et nous, on est parti en immersion. On va aller voir un peu le public, on va aller voir un petit peu les artistes, un peu les backstage, on va voir comment les gens bossent. Il y a un très bel aspect visuel ce soir en plus sur la scène du Transborder. On y va tout de suite, on est dans l'inside de Meet & Greet. T'as bien, t'as raison. Ça marche. Et je suis avec Loïc Dervich. Il est directeur artistique chez Tapage Nocturne. Loïc, ça va bien là ? On est juste avant l'ouverture ou on est comment ? On est bien, on est avant l'ouverture. Un peu de pression, forcément, beaucoup d'attente. Je pense que de la part du public parce que c'est un événement qui est récurrent depuis de longues années. Donc forcément, des attentes sur ce qu'on va proposer et moi, des attentes tout simplement sur cette scénographie qu'on a fait qui est nouvelle. Qui est un peu particulière justement avec la team Néon. Voilà, avec la team Néon qu'on voit en train de travailler ici. Je vous invite à venir avec moi en backstage. On va jeter un oeil. On va aller voir des gens. Et moi, j'ai vu un petit truc tout à l'heure, un détail intéressant. C'est que je me balade et nous avons ici la loge de cast, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'ils ont fait un casting pour recevoir cast. Je suis avec Virgile de la team Néon. Et la team Néon, elle va s'occuper de l'aspect visuel du show ce soir. Et je crois que vous nous avez préparé un joli petit truc. On est la team Néon. On est trois ce soir, Elisa, Nicolas et moi. On a préparé tout un show génératif, interactif. Tout est basé vraiment sur l'Audio React. Il y a eu une très grosse part de création 3D sur un logiciel qui est un moteur de rendu 3D qu'utilisait d'habitude pour faire des jeux vidéo. C'est Unreal Engine. Voilà. Et du coup, forcément avec un PC avec une bonne config. Et du coup, l'objectif, c'est de faire tout réagir ensemble, que la lumière, les barres LED ainsi que le show vidéo fonctionnent de manière homogène et qu'on ait vraiment une cohésion globale de la scénographie et pas trois éléments qui sont distincts. On veut vraiment faire évoluer un ensemble scénique et faire progresser un show complet. Tout est généré en temps réel. Donc il y a... Ah oui. Bonjour. Bonjour. Ah mais moi, je suis horrible pour les interviews. Oh là là. Oh les effets de scène, ça marche bien. Il va faire la petite story là. Il y a de la billetterie sur place ? Non mais on va être complet là. Dans 20 vente, on est complet. 23 heures passées, l'ouverture des portes aux Transbo. 9e anniversaire de tapage nocturne. Messieurs, bonsoir. Vous êtes les premiers ? Oui. Ça fait quel effet d'être les premiers ? Oui. Bah ça fait plaisir. Est-ce que vous avez besoin d'aide à la sécurité ? Je peux vous aider si vous voulez. Non, non, ça va. C'est bon, c'est bien ? C'est bien. J'ai la carrière. Oui, oui, bien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va. Est-ce que vous comptez faire du tapage nocturne ce soir ? On va essayer, hein. On va essayer. Il y a des bons artistes. T'es venu voir qui ce soir ? Bah surtout Cast. Vous êtes venu pour quoi ce soir-là ? C'est les 9 ans, c'est Cast, c'est quoi ? C'est Cast. Cast et Boston. Surtout avec le visuel qu'ils ont préparé. Bah je viens voir Baston 168 et... Ah c'est vraiment pour taper du pied alors ? Bah oui. Et je peux faire de la pub pour mon groupe de techno ? Je sais pas si on le gardera au montage mais ça se tente. Eh bah alors euh... Bonsoir les Purple Effects. Qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous êtes là ? Alors on est là parce que euh... Il y en a marre un petit peu que dans les soirées techno il y ait des gens avec des comportements pas ouf. Du coup, on... Plusieurs personnes se sont dit qu'ils créent une assaut pour essayer de gérer les victimes et prévenir un petit peu de ces certains incidents-là. Ça pouvait être pas mal. Et du coup, voilà, on est là. On est dans la foule avec nos t-shirts un petit peu visibles de manière à ce que les gens se sentent un peu plus safe. Donc si une personne a un problème il faut qu'elle fasse quoi ? Qu'elle vienne vous voir ? Si elle se sent mal à l'aise ? Si elle se sent peut-être un petit peu oppressée par quelqu'un ? C'est ça. Du coup, soit on vient directement nous voir soit on peut aller au bar aussi et commander le cocktail Purple. Et du coup, c'est un petit mot de passe. Et après, en commandant le cocktail Purple, nous, on nous prévient et on arrive direct pour intervenir. Et heureusement que vous êtes là. Ça fait plaisir, c'est important. Merci à vous et bon courage. Merci beaucoup ! Salut, salut ! On a vu que vous aviez des super maquillages. Pourquoi ? Comment ? 30 secondes ? Oui, je pense même plus. Ah bon, ça va là. Incroyable ! On a envie de briller un petit peu après tant de temps enfermé. C'est la création de madame. Moi, je suis pour rien. Vous vous êtes dit à la maison « Allez, on va se faire plaisir, on va se mettre un petit peu des paillettes et puis après, on va faire la teuf. » C'est ça, ça change un peu et puis ça fait rire les autres, ça nous fait rire nous donc c'est bien. Ça permet de le repérer aussi quand il est perdu donc ça, c'est pas mal. Tu te perds souvent, soit ? Oui, c'est un truc récurrent, ça m'arrive. Ah mince du coup, du coup le maquillage, ouais. Sinon, t'as un truc, un petit bracelet, un truc qui fait de la lumière. Le taser. Ah le taser, c'est pas mal aussi. Mais vous, on vous voit souvent dans les soirées techno, vous en faites très souvent et je crois même que vous êtes fan de Laurent Garnier. Exactement, exactement. Et alors, il me semble, quelqu'un m'a chuchoté à l'oreille que ce qui vous fait tenir dans les soirées techno, c'est le chocolat. Exactement aussi. Je suis bien renseignée, on me dit des choses. Mais oui, apparemment. Et du coup, pourquoi la techno ? Comment vous êtes arrivée dans la techno ? Il y a déjà quelques années. À la base, on était rock et puis lors d'un festival, on a... Bon, on écoutait de la techno déjà, mais vraiment en immersion, c'était ce festival, qui nous a dessiné, qui nous a dit c'est pour nous. De sentir toute cette jeunesse, ça nous donne la pêche aussi. Ça vous donne de la force ? Ouais, 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 ouais. Il y en a une qui veut vraiment son interview. Elle veut vraiment, vraiment leur interview. bon, comment ça va ? Super bien. Allons. Il est où mon cadreur ? Ah, mon cadreur, il est là-bas. Bon, ça va ? Ouais. Est-ce qu'on est là pour faire du tapage nocturne ce soir ? Bah, tout à fait. C'est le but de la journée. Il est chaud de ouf. Ça va ou quoi ? Ça va ou quoi ? Carrément ! Ça va bien ou quoi ? Ça va et toi ? Bah ouais, la femme. Alors, tu kiffes, là ? Ouais, c'est une très bonne soirée. J'adore Cast. C'est du son que j'adore. T'es venu pour Cast ? Ouais, absolument. C'est mélancolique, indus, techno, j'adore. Ils sont vraiment trop forts. Et en plus, ils sont français. Ouais. Tu viens d'où, toi ? Je viens de Lyon. Enfin, d'origine, non. Tu vois bien à ma tête que je ne suis pas lyonnais, mais je suis de Picardie. Bon, merci, les filles. Oh, mignon ! Alors, merci. Alors, en fait, il y a ma chérie qui est à peu près à deux mètres de là. Ah, ok, ok. Et en fait, tu vois... Oh, pardon. Je ne dirais pas ça. Mais c'est très gentil. Tu coupes au montage. Mais c'est très gentil. Tu coupes au montage. Tu as fun tonight ? Fuck yeah. Yeah, fuck yeah ? Fuck yeah. Where are you from ? New York. Oh, you come from far away, far away. J'habite en France, en fait. Oh, c'est nul ! C'est ma troisième langue, en fait. Je suis nulle en français. Tu parles très, très bien. C'est chez toi qu'on gère les guirlandes pour Noël ? Ouais, non, c'est pour retrouver les potes parce qu'ils se perdent trop souvent. C'est vrai, ça, c'est une bonne, bonne technique, ouais. Il y a deux trois à les avoir ce soir. Mais j'ai des potes qui, d'un coup, partent dehors et nous retrouvent plus. Donc c'est bon, voilà, tu vois, lui, il a ça, tu vois. Ah, donc ça aussi, c'est pour... Ça, c'est pour se faire voir, c'est pour se reconnaître de loin, le masque. C'est plus pour faire badder un peu les gens que se reconnaître. C'est lui, c'est lui le point fixe, de base. Si on cherche quelqu'un, c'est lui. Bonjour ! Ça va, bi... Ça va bien ? Ça va, va ! Ça va trop bien ! Et toi ? Tu teufs ou pas, là ? Tu teufs ou pas, là ? C'est là, tu teufs, de ouf ! C'est trop bien ! Franchement, merci, t'as pas de turd ! Allez, casse-tiger, là ! Oui, ah ouais, de ouf, de ouf ! Franchement, c'est le best, du best ! Franchement, c'est le meilleur, genre, il est incroyable ! Franchement, j'ai fait plein de soirées, mais celle-là, c'est la meilleure ! C'est vrai, pourquoi c'est la meilleure, celle-là ? Niveau lumière, niveau son et tout, franchement, c'est la meilleure ! J'étais à Marseille, j'étais à Londres, j'étais à l'Ultra, en croix, si, tout franchement, c'est la meilleure ! Franchement ! Tout ça, tout ça ! Franchement, oui ! Franchement, oui ! Franchement, c'est la meilleure, genre, niveau lumière et tout, c'est la meilleure ! Et là, du coup, c'est leur anniversaire, qu'est-ce qu'on leur dit à ta page ? Bah, bon anniversaire, happy birthday to you ! Bon anniversaire, tapon ! Bon anniversaire ! Allez ! Fais le clap ? Vas-y, fais un clap. Yeah ! Voilà, encore un beau clap, et du coup, par la pause, tu nous avais un Scrabble. Ouais. Il y avait ces petites lettres, on a tourné, on s'y a mis à plusieurs, quand même, puis à un moment, je voulais faire misère, mais il manquait un E, je voulais faire lumière, mais il me manquait toujours le E, puis d'un coup, tamiser, Scrabble. Voilà, parfait. L'autre talent de Manu le Malin, c'est le Scrabble. On le saura maintenant. Ouais, ouais, ouais. Je suis pas sûr que ce soit un talent, mais oui, ça peut être mon rôle. Pour terminer, tranquillement, je te propose un espèce de petit jeu de questions-réponses rapides où tu te laisses guider un peu du tac au tac. Et si je te dis, donc, Manu le Malin, plutôt possédé ou plutôt torturé ? Les deux, mon capitaine. Les deux à fond ? Ouais, regarde. Il y a tout. Manu le Malin, ta plus grande fierté. Euh, merde. De, je sais pas. Tacota, quoi, mais c'est plus bon, j'ai mis trop longtemps. Ma plus grande fierté, j'en ai, j'ai pas de plus grande fierté. T'es toujours là aujourd'hui avec ce que tu fais, peut-être. Ouais, oui, c'est peut-être. C'est 30 ans plus tard. T'as toute ta vie, au final. C'est pas une fierté, oui, c'est peut-être l'évolution de l'homme que je suis devenu. Peut-être que je vais devenir encore. Ouais. Ouais. Un héritage, peut-être, que tu as envie de laisser à la musique ? Je suis pas mort encore, mec. Je sais pas, le discours que je peux avoir, enfin, que j'ai depuis toujours, que j'ai avec des jeunes, j'aime pas maintenant dire les jeunes, que je peux rencontrer, dire ne cédez pas aux sirènes et aux lumières du fort d'Alexandrie, Alexandra, tout ça. Faites ce que vous aimez et si c'est bien, ça le fera un jour, quoi. Enfin, tu vois, il faut être qui on est, quoi. On peut faire des erreurs, moi, j'ai fait plein d'erreurs, quoi, mais à partir du moment où tu restes dans une espèce de philosophie, c'est plus un gros mot de nos jours, philosophie, de, de, de ce que tu, bah, ouais, au moins, je sais qu'on peut dire de moi, ok, on peut me repousser plein de trucs, mais j'ai toujours été droit dans mes bottes, tu vois, en ce moment, par exemple, avec tous les trucs, les dossiers qui peuvent sortir, sur les violences, les machins, les comportements, moi, c'est, alors j'ai R, quoi, j'ai pas de casserole, parce que j'ai toujours été respectueux des gens, peu importe les genres, les origines, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas, ce qu'ils font pas, je m'en fous. Même quand ça me plaît pas, je dis plus, je dis plus, c'est de la merde, mais respect les gens, quoi, de trucs, et ouais, droit dans mes bottes. Après, moi, quand quelque chose me plaît pas, je le dis aussi, genre, non, la mec, en fait, j'sais pas d'accord, tu vois, mais, et de faire ce qu'on aime, surtout, la sincérité, voilà. C'est important pour toi ? Ouais, c'est très important, très important. On parlait tout à l'heure de l'humain, quelqu'un qui fait une pure musique, mais un gros con. J'en ai rencontré, tu sais, quand tu les rencontres, tes héros, ça m'est arrivé. Et bon, bah, t'en pis, je continue d'écouter la musique, quoi. Mais là, récemment, j'ai rencontré deux autres artistes que j'adore, et en plus, c'est des gars ou des filles qui sont top, quoi. Et là, c'est le super combo, quoi. Moi, l'humain est très, très important. Beaucoup plus important aujourd'hui qu'avant, ce qui me concerne. Avant, on fout de la musique, bam, bam, on va tout casser. Et aujourd'hui, c'est, je crois qu'il y a plus important que nos petits trucs perso. Merci, merci. Question suivante. Et les prochains grands projets de Manu Le Malin ? Qu'est-ce qui nous attend ? Demain ? Demain ou après-demain ? Comme tu veux. Ouais, prochain grand projet. Il y a, bah, allez, vite fait. Il y a Gilda, là, il veut m'engrainer dans un truc, dans une nouvelle aventure d'un label. Chose que j'ai déjà fait longtemps et, pfff, j'y retournerai pas. Il me dit, non, non, mais tout ce qui est admin, tout ça, enfin, tous les trucs chiants, fais pas. Juste, je vais choisir la musique, en fait. Et ça va pas être un label des copains de Manu, tu vois. Ça va être un label. La première sortie, ça sera sans doute, en train de bosser dessus, peut-être une espèce de compil, de track à moi connu et d'autres tracks beaucoup moins connus, complètement relifter et remasteriser, parce que ça avait besoin. Et ça sera que du digital. Le label s'appellera sans doute mécanique. Voilà. Là, vous avez l'exclu, là, pour le coup. Et donc, après, la première salve, donc voilà, pour dire, tête de gondole, ça sera une plateforme pour les jeunes artistes qui m'envoient déjà des morceaux, tu vois. J'ai déjà plein de trucs. Mais là, ça sera un peu plus officiel. Avec, de temps en temps, Headliner qui va remixer. Bon, et là, ça sera à nouveau Manu et ses potes. Mais non, c'est plus une... Un peu dans la continuité de ce qu'on fait à Astro, tu vois, les tremplins. Bien sûr. Voilà. Et pour chaque scène, pour Mécanique, il y a toujours un tremplin pour Mécanique. Là, ça serait un tremplin pour... Vous qui êtes de Lyon, j'ai mon petit chouchou à Lyon, moi, Rabit. Rabit, Julien, je l'ai rencontré suite à une soirée au Transbo, je crois. Il m'envoyait un track le lendemain matin en disant, mec, voilà, j'étais là hier soir, ton mix m'a évoqué ça. Et il m'a envoyé une balle. C'était il y a 4 ans, 5 ans. Je lui ai dit, je peux le jouer ? Il me fait, mais c'est pas Master Régine, je suis pas laid, quoi. Je peux le jouer. Depuis, on est resté, depuis, il a sorti plein de disques sur plein de labels. J'avais ma pensée que, de temps en temps, hop, j'ai fait les liens sur 2-3 bricoles. Et en parlant d'héritage, tout ça, ça me plaît. Il continue à m'envoyer ses morceaux tout le temps. Il en a même adapté à ce que je lui disais. Tu vas pas le faire un peu plus loin, juste pour moi, pour une version spéciale. Et c'était une rencontre magnifique avec ce mec, et avec Keuften aussi, par exemple. Et du coup, Gide là, il me dit, pourquoi pas aller un peu plus loin dans ce genre de truc, et que je garde pas toute la musique que pour moi. Et voilà. C'est un beau projet. Un beau projet, ouais. On a pas de date encore vraiment précise. Mais on attendra quand même. Voilà. En tout cas, c'est sûr que ça sera mes goûts et mes goûts, quoi. Ouais. Sans procession. Ouais, ouais, voilà, ouais. À l'écoute aussi, parfois, ça pourrait être quelque chose qui est pas forcément ma cam, mais si c'est bien fait, pourquoi pas ? Dans les nuits du raisonnable, bien sûr. Merci beaucoup, Manu, pour toutes tes réponses. Merci à vous. Pour autant que tu nous as accordées. Voilà, bah merci aussi. Bon courage pour le montage post-prod, tout ça. Ouais, on va s'amuser. Merci aux techniques. Justement, regarde, on va faire le tour. J'ai présenté tout le monde. Déjà, merci Nickel qui était avec moi. Avec la plus belle moustache qui nous est sortie. Là, c'était fantastique. Bien que je ta colle. On avait Pauline à la photographie. On avait Martin et Mathieu à la caméra, à l'image, à la vidéo. Et on a Sébastien qui est caché juste derrière, au son. Au son, avec une bam, avec les oreilles. Voilà, un joli cadeau. Et aussi, un grand merci au Novotel ou à la Sainte-Etienne qui nous a accueillis et qui nous a offert une super salle. Et voilà. Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont aidé à faire cette émission. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain Meet & Greet. Et merci à toi. Avec plaisir. Salut. A plus. Salut.